Comment faire sa propre bière à l'ananas à la maison ? Je prends un ananas, je lui coupe la tige, je retire la peau et je la mets de côté. Je récupère la pulpe et je la garde pour une salade de fruits, je vais pas m'en servir. Dans un bocal de 2 litres, je mets le tronçon central et la peau. J'ai évidemment rincé l'ananas avant de m'en servir, mais malgré ça, il reste plein de levure sauvage sur sa peau. J'ajoute 100 g de sucre dans le bocal pour les nourrir. Ces levures vont manger le sucre pour les transformer en alcool et en gaz carbonique. Je rajoute ce que j'ai sous la main, un peu de gingembre frais, un piment, allez deux piments, un bâton de cannelle, et allez, c'est pas obligé, mais un peu de pulpe d'ananas. Je remplis d'eau non chlorée, je ferme le bocal, il va y avoir une forte production de gaz carbonique. C'est important d'utiliser un bocal à joint pour laisser un peu de gaz s'échapper. Au bout de 48 heures, c'est la bamboche. Je vais pouvoir mettre ma bière en bouteille, j'utilise une bouteille solide à fermeture mécanique. Faites gaffe en ouvrant, ça peut surprendre. Voilà voilà ! Dans la bouteille, le gaz va pas pouvoir s'échapper et des bouteilles qui explosent, ça peut arriver, donc on met la bouteille au frais et si on la garde plusieurs jours, on pense à l'ouvrir de temps en temps pour relâcher la pression. C'est une recette traditionnelle qu'on fait beaucoup au Mexique, ça s'appelle le tepache. La prochaine fois que vous faites une salade de fruits, gardez la peau de l'ananas et faites votre bière, c'est marrant et super bon.